Un mot de sécurité, sachez que le sommet des chefs d'État de la SADEC a vécu le mercredi dernier à Windhoek en Namibie. Au terme de la réunion de la Troïka, le chef d'État de la sous-région a également plaidé pour les négociations entre Kinshasa et l'Aribel en juin 23 pour décanter la crise sécuritaire sans faire parler les armes. Joseph Kabila y a pris part. Le sommet de l'organe de la Troïka politique, défense et coopération sécuritaire, ainsi que la RDC, le Malawi et l'Afrique du Sud, s'est tenu à Windhoek en Namibie le 11 septembre 2013. Ce sommet a été présidé par son Excellence, Monsieur le Président, Ifike Pounye Poramba, président de la République des Namibies, en même temps en charge de l'organe politique, défense et sécurité. On prépare à ce sommet les chefs d'État et des gouvernements aux représentants suivants. Pour la RDC, Joseph Kabila Kabangé, la Namibie, Ifike Pounye Poramba, le Malawi, Madame Joyce Banda, la République unie des Tanzanies, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, les Lesothos, le ministre Thomas Tabane et l'Afrique du Sud, la ministre Maïte Nkohana Machabana. A signaler également la présence de la secrétaire exécutive de la SADEC, Dr. Sargomena Lawrence Tax. Les sommets a examiné la situation politique et sécuritaire de la région en particulier, le dernier développement dans l'Est de la RDC et la République de Madagascar. Les sommets s'est félicité des avancées constatées, dont le développement de la brigade d'intervention dans l'Est de la RDC, sous le commandement de la MONUSCO, qui affichera complet fin septembre 2013. Le sommet a invité la communauté internationale à augmenter l'aide humanitaire afin d'alléger la souffrance des populations dans l'Est de la RDC. Les chefs d'État présents au sommet des Ouindouk ont salué la déclaration du sommet extraordinaire de Kampala, convoqué par les chefs d'État et des gouvernements de la CRGEL, le 5 septembre dernier, spécialement en rapport avec l'appel de reprise des pourparlers entre la RDC et le M23 pour parler devant prendre fin en d'ayant 14 jours. Les rebelles de M23 doivent mettre un terme à leur existence et cesser toutes les activités militaires, arrêter de faire la guerre et leur intention de renverser les gouvernements légalement établis en RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada